Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui je vais vous présenter un uniforme de sous-officier de la Wehrmacht en modèle M36, sous-officier en fait sergent-chef, autrement dit Unterfeldwebel. Musique de générique Non, ce n'est juste qu'une invitation à ce que vous ayez vous documenté par vous-même, que ce soit sur internet, dans des magazines ou dans des bouquins spécialisés. En fait, si vous avez des remarques à faire sur ce que je vais vous présenter, c'est que vous en savez plus que moi. Je n'ai pas caché les croix gammées dans cette vidéo, par choix personnel, tout simplement parce qu'elles font partie de l'histoire, elles font partie de l'uniforme que je présente. Après, libre à vous de les cacher ou pas, cela ne relève que de votre propre responsabilité, ici nous sommes dans un cadre historique, une vidéo dans un but historique et ludique, c'est pour ça que je ne les ai pas cachées. Cela ne veut pas dire pour autant que je suis pour toutes les idées véhiculées par cet insigne. Je ne présenterai que ce que je porte sur moi, afin de vous éviter une vidéo qui durera 2 heures. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la kit-list des équipements que j'aurai sur moi dans la description de la vidéo, avec le timing pour y aller directement. Générique La première bataille allemande sur le front soviétique lors du déclenchement de l'opération Barbarossa fut la bataille de Brest-Litovsk. Par sécurité de cette forteresse, les allemands ont dû se battre 2 fois pour avoir cette forteresse. Une première fois en septembre 1939, alors que le fort a été tenu par l'armée polonaise. Sauf qu'entre 1939 et l'opération Barbarossa, on a eu une petite alliance entre les allemands et les soviétiques. Du coup, Brest-Litovsk a été donné aux soviétiques. Et c'est pour ça que lorsque l'opération Barbarossa s'est produite en juin 1941, les allemands ont dû se battre une deuxième fois contre cette même forteresse. Sauf que cette fois-ci, il était défendu par les soviétiques. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur qui allait préparer cette offensive allemande. C'est pour ça que dès le 22 juin 1941, l'armée allemande a pilonné toutes les positions soviétiques. Une demi-heure après, à peine, la blizzkrieg était en marche. Les troupes à pied, les chars et les avions sont arrivés. Les soviétiques n'ont pas eu le temps de s'organiser. Ils ne devaient donc défendre que par points. Cependant, les soviétiques ont réussi à tenir le coup, à empêcher les allemands d'avancer sur la forteresse de Brest-Litovsk. A la soirée du 1er jour, on avait déjà 360 allemands morts. Et de 4000 à 5000 soldats soviétiques capturés. Le 25 et 26 juin 1941, les combats ont continué, cette fois principalement autour de la citadelle. Tout ceci jusqu'à la soirée du 26 juin 1941, où certains points sont tombés aux mains des allemands. Et c'est le 29 juin 1941 que la Luftwaffe s'en est vraiment mêlée à coup de Uchtuka. Et c'est à ce moment là que les derniers points soviétiques sont tombés et ils se sont rendus. Bien que tous les soldats soviétiques ont été surpris par cette attaque soudaine, ils ont quand même réussi à tenir le coup pendant plusieurs jours. Les civils même ont aidé aussi, ont participé à la bataille. Que ce soit pour amener les munitions sur les points chauds, que ce soit aussi pour recharger tous les chargeurs en munitions. Parce que les soviétiques avaient des munitions, mais ils n'avaient pas forcément la main d'oeuvre pour pouvoir garnir tous les chargeurs. Il y en a même certains civils qui ont pris les armes, et d'autres enfants ont s'en rendu compte qu'ils étaient d'excellentes observateurs. Alors après il est dit, selon certaines sources, que les derniers défenseurs de la forteresse de Brest-Kitovsk se sont rendus fin juillet 1941. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas, cette information s'apprend avec des grosses pincettes. Parce que la propagande de l'époque est passée par là. Donc par défaut, quand on n'a pas de vrai témoignage, on va dire que la bataille de Brest-Kitovsk s'est conclue par une victoire allemande le 29 juin 1941. La chemise grise était à placer sous la vareuse en laine, de manière à ce que celle-ci ne gratte pas trop. On y placera le disque d'identification par dessus. Elle est rentrée dans le pantalon M40, dont la seule évolution par rapport au modèle précédent M37 est sa couleur. Ce pantalon est rentré dans les bottes de marche cloutées en cuir, qui sont ici d'après-guerre reconditionnées par un cordonnier. La vareuse M36 est reconnaissable par ses 5 boutons de fermeture, ses 4 poches dotées de plis centraux et surtout de son col couleur vert bouteillé. On notera la présence de 4 crochets à la taille, ceci afin d'y fixer le ceinturon. Ces crochets sont rattachés à des bretelles internes, de manière à répartir le poids du brelage sur les épaules. Une pochette interne permettait de transporter un pansement ou un bandage. Des boutons sont présents sur l'intérieur du col de manière à y fixer un faux col, pour éviter que le col en laine n'irrite, mais le col de la chemise grise remplit tout à fait ce rôle. Les pattes de col, aussi appelées Litsen, ont ici un fond de la même couleur que le col et ont un liseré blanc spécifique de l'infanterie. L'aigle de poitrine comporte également un fond vert et il est brodé en fil gris très clair. Les pattes d'épaule sont également sur fond vert avec un liseré argenté et un très fin liseré blanc sur l'extrémité. Le blanc correspond une fois encore à la couleur de l'arme, ici infanterie, et le liseré argenté correspond au grade, ici Unterfeldwebel. On remarque un ruban sur le deuxième bouton, il s'agit d'un rappel de la croix de fer seconde classe. Le ruban est glissé dans le passant du bouton et est cousu à l'intérieur. Le col vert est lui aussi doté d'un liseré argenté qui fait tout le tour du col. Il était porté par les sous-officiers. Les hommes de la troupe et les sous-officiers pouvaient porter une casquette à visière, la Schirmütz. La grosse différence par rapport aux casquettes d'officier, le passant en cuir sur l'avant alors que la casquette d'officier avait un cordon brodé de couleur argent ou doré pour les généraux. Un liseré blanc rappelle, une fois encore, l'arme du soldat, ici l'infanterie. Le brolage porté par notre soldat est spécifique aux hommes ayant un minimum de responsabilité. En fait, tout dépend de votre rang dans la section et cette disposition était plutôt vue pour les chefs de section. Le brolage lourd est optionnel, mais au regard de la charge que j'ai sur le dos, il est indispensable sous peine de plier et casser les crochets de vareuse. Le brolage lourd s'accroche sur le ceinturon en cuir noir, muni d'une boucle pour la troupe et les sous-officiers. A l'avant, le brolage s'accroche sur les anneaux des portes chargeurs de MP40. Il existe plusieurs modèles et plusieurs couleurs de portes chargeurs de MP40. Ils contiennent 6 chargeurs, qui sont ici des chargeurs d'airsoft de la marque SRC. Une petite pochette supplémentaire sur la pochette droite, gauche pendant la porte, permet de placer une chargette. Il y a un sens pour mettre sur le ceinturon. Pour vous aider, les crochets de fixation du brolage doivent être vers le haut. Étant sous-officier, je peux bénéficier du port d'un pistolet. Seulster en cuir permet de transporter un Luger P08. Il contient le pistolet, un chargeur supplémentaire et une petite pochette pour la clé de démontage. Le Luger Parebellum est un des tout premiers pistolets semi-automatiques, et sans doute le premier ayant connu une diffusion aussi large. Il était fabriqué par la Deutsche Waffenhund Munizkundfabriken et était en 9mm. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft de la marque WE, mais je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai faite de son homologue de chez Tanaka. Le lien est dans la description de cette vidéo. La paille droite vient se placer dans un étui en cuir avec une baignette glissée dans son foro et gousset. Nous retrouvons ensuite une Zelban M31, puis le sac à pain M31 permettra de transporter quelques vivres pour tenir un ou deux jours sur le front. La gourde M31 vient s'accrocher au sac à pain à l'aide d'un crochet pour le haut, et d'une sangle en cuir à glisser dans un passant du sac à pain pour la fixer en bas. Dans le sac à pain, on peut retrouver quelques accessoires, tels que ses couverts pliant avec une fourchette d'un côté et une cuir de l'autre. Il pouvait également transporter ses accessoires dans des poches, mais le sac à pain paraît plus approprié, surtout si les couverts sont sales. Un beurrier permettrait de transporter tout ce qui n'était pas inconditionné dans des emballages, c'était le tupperware de l'époque. Celui-ci est sûrement d'après-guerre, ceux de l'époque étaient en bakelite de couleur vive. Le choc à cola est une petite douceur fabriquée actuellement. Mélange de chocolat et de café, c'est le Red Bull de l'époque. Le règlement voudrait que la sangle de l'étui de masque à gaz passe sur l'épaule gauche, mais au front, un règlement de ce genre était rarement appliqué. Il y avait plusieurs étuis de masque à gaz. Les premiers à avoir été fabriqués étaient assez courts et ils ont été rallongés avec le temps. Ainsi, cet étui de masque à gaz est de type M38. La boîte est dotée sur son couvercle d'un compartiment pour des verres de recharge. Les masques à gaz devaient avoir naturellement une cartouche, mais celles-ci ne sont pas faciles à trouver actuellement, et il est naturellement très déconseillé de s'en servir aujourd'hui vu leur âge. Les masques à gaz M30 d'avant 1938 étaient en toile plus caoutchou, et ont ensuite été remplacés par les modèles intégralement en caoutchou à partir de 1938 appelés GM1938S Masque. Il était courant de voir la housse de toile anti-gaz attachée sur l'étui, bien plus simple à transporter que sur la poitrine comme vu au début de la guerre. Avouez que j'ai une belle tête de vainqueur. Les jumelles allemandes, appelées Dingsglas 6x30, étaient distribuées à tous les officiers, sous-officiers, snipers et observateurs d'artillerie. Elles étaient rangées dans un étui en cuir, attachées au ceinturon s'il y avait de la place. Une petite patte en cuir permettait d'accrocher les jumelles à un bouton de la vareuse, de manière à pouvoir ramper et crapauter sans risquer de se les prendre au visage. Un capuchon en cuir pouvait se rajouter sur la dragone, mais ce capuchon n'était pas pratique au moment de s'en servir, celui-ci venant dans la bouche de l'observateur. Le MP40 est l'arme automatique réglementaire destinée aux sous-officiers et officiers de l'époque. Elle a une cadence de 500 à 600 coups par minute et a été fabriquée à 1,2 millions d'exemplaires. Son principal défaut était l'absence d'endroit où posait la main faible à l'avant. Il était déconseillé de la tenir par le chargeur sous peine d'avoir des problèmes d'alimentation. Le puits de chargement était donc le meilleur endroit où posait la main non utilisée pour faire feu. Beaucoup de soldats se brûlaient après un tir nourri, parce que tout l'ensemble à l'avant en acier chauffait rapidement après une utilisation intensive. Sa crosse repliable fut l'élément qui séduit toutes les troupes au moment du test du MP38, la version précédente du MP40. Cela permettait une utilisation facile dans les blindés et dans les bâtiments, et même dans les halftrack. L'argot à l'avant, sous le canon, était destiné à le poser sur un élément fixe comme une plaque de blindage de halftrack. Il s'agit ici d'une version airsoft, fabriquée par SRC. Vous retrouverez le lien de la revue dans la description. Voici donc comment était équipé un Unterfeldwebel muni d'un MP40. Au combat, la fonction ne dépendait pas forcément du grade, mais il était très courant de voir des sous-officiers en tant que chefs de groupe ou section, donc équipés de MP40. Mais un sergent-chef pouvait très bien être équipé d'un Moser 98K, ce qui pouvait se produire s'il n'était pas chef. A noter que nous sommes ici en disposition de repos, d'où le port de la casquette à la place du casque. La tenue commence par le pantalon M40 couleur grippière, de la même couleur que la vareuse, contrairement aux pantalons M37 qui ont précédé. Le port de bretelles est vivement conseillé parce qu'il n'y a pas de passant pour une ceinture. Il est conseillé de porter un caleçon long type d'amarre en dessous, la laine n'est jamais agréable à avoir contre ses cuisses. Pensez à mettre le bas des manches de pantalon dans vos chaussettes avant de mettre vos bottes. La chemise couleur grippière n'est pas indispensable pour constituer votre tenue, mais elle sera très utile, surtout que le col de la chemise vous protègera le cou de la laine de la vareuse à mettre par-dessus. Une plaque d'identité avec un lacet est à mettre autour du cou. Ces deux parties sécables en cas de décès contiennent l'unité du soldat au moment de son incorporation et son matricule. Les bottes de marche cloutées sont caractéristiques d'uniforme allemand, une semelle en cuir accueilli avec loup, et le talon est ferré afin de facilement les faire claquer au garde-vous. Il s'agit ici de bottes allemandes d'après-guerre reconditionnées, mais des copies sont faciles à trouver pour le même prix. La vareuse M36 est facilement reconnaissable, assez soufflée sur les poches, et surtout avec son col couleur vert bouteille. Elle se ferme par 5 boutons métalliques, et on remarque la présence de crochets au nombre de 4 au niveau du ceinturon. Étant Unterfeld Fable, on retrouve ce grade sur les pattes d'épaule grâce au liseré brodé. On trouvera également un aigle de poitrine, des pattes de colle spécifiques pour la troupe de l'infanterie, un ruban de rappel de croix de fer 2ème classe, et on trouve une tresse qui parcourt tout le col qui symbolise la classe de sous-officier. On pourra rajouter des décorations sur la poche gauche, mais ce n'est absolument pas obligatoire. La Schirmutze était également utilisée par la troupe pour les tenues de sortie, mais il était très peu courant de les voir en combat avec cette casquette, contrairement aux sous-officiers, bien que le casque soit beaucoup plus adapté et préféré. Elle comporte des insignes métalliques, une visière en cuir ou en mica brillant, et une jugulaire en cuir à l'avant. Un liseré coloré parcourt tout le pourtour du sommet de la casquette afin d'identifier l'arme. Il s'agit ici d'un liseré blanc, correspondant à l'infanterie. Le brûlage allemand est assez difficile à mettre en place et surtout à installer. En effet, il est préférable d'être deux pour accrocher le ceinturon, le fixer sur les crochets de varmeuse, puis installer le brûlage lourd. Il faut tout garder dans le bon sens tout en sachant que tout est dans votre dos. Tout d'abord un porte-chargeur pour 3 chargeurs de MP40, puis vient le holster pour P08 avec le pistolet contenu dedans, ainsi qu'un chargeur supplémentaire. Pour creuser vos tranchées ou les tombes de vos copains, la pelle droite sera indispensable. La baïonnette est coincée dans l'étui de la pelle. Il n'était pas obligé d'être équipé d'un Mauser pour porter une baïonnette, il était toujours bon d'avoir une arme blanche à portée de main en cas de corps à corps. La Z-Ban M31 était un quart de toile de tente, roulée d'une façon précise et accrochée au brûlage en cas d'absence d'oschlunggepak. Le sac à pain M31 était destiné à transporter des vivres. Sur ce sac, on retrouve la gourde M31 constituée d'un bidon, d'une housse en feutre, d'une sangle et d'un quart en alu. Dans le sac à pain, on pourra retrouver des chocacolas, des couverts et un beurrier. On retrouve ensuite un deuxième porte-chargeur pour 3 chargeurs supplémentaires de MP40. Les deux porte-chargeurs disposent d'un anneau chacun pour y accrocher le brûlage lourd, également accroché à l'arrière du ceinturon en cuir noir. Il y a deux sangles en cuir qui resteront inutilisées dans cette configuration, c'est tout à fait normal. Pour fermer le ceinturon, il faudra une boucle en aluminium pour la troupe et les sous-officiers. L'étui de masque à gaz était métallique avec des sangles de fixation en toile. Le masque à gaz GM38S masqueux était contenu dedans avec des verres de rechange cachés dans le capuchon de l'étui. Mais le masque à gaz n'ayant jamais été vraiment utilisé, il était courant de voir que le masque avait été laissé dans le paquetage remplacé par des vivres supplémentaires. Il était courant de voir le nom du soldat peint à la main sur l'arrière de l'étui de masque à gaz. Cela permettait à chaque soldat de retrouver son propre équipement à la caserne entre autres. Les jumelles 10 classe 6x30 étaient utilisées par certains personnels de la troupe, comme les éclaireurs ou les observateurs d'artillerie. Les sous-officiers, du fait de la responsabilité sur le terrain, avaient leurs jumelles, idem pour les officiers. Une patte en cuir permettait de les fixer sur les boutons de la barre rose. La MP40 était une arme automatique destinée aux chefs de section, facile d'utiliser au combat du fait de sa courte longueur et de ses cances repliables. Ses chargeurs contenaient 32 cartouches de 9mm, et les 6 chargeurs partaient très rapidement. Une bretelle spécifique en cuir vient se placer du côté gauche pour les droitiers. Il s'agit ici de la version Airsoft de chez SRC, customisée par les soins. Vous retrouverez le lien de la revue dans la description, ainsi que celle du Luger P08 de chez Tanaka. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Le but étant qu'un maximum d'entre vous puisse découvrir un maximum de mon travail, tant qu'à faire. Et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu pour montrer que vous êtes content. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501